Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cinéma 4d aujourd'hui une petite chose qu'il faut connaître pour modéliser quand vous allez modéliser des objets un peu plus poussés par exemple modéliser des éléments organiques à des personnages ou des animaux ou peut-être des formes plus arrondies il y a une petite chose qu'il faut connaître avec l'outil de déplacement par exemple ici on va faire par exemple une sphère on la rend éditable afin de pouvoir modifier les points donc je sélectionne le mode point parce que quand on modélise quelque chose on déplace souvent des points les arrêtes là je vais sélectionner un point par exemple celui là et si je veux le déplacer vers le haut alors je suis obligé de faire comme ça pour essayer de garder ici la même courbure en fait de ma sphère donc je suis obligé de le déplacer un peu dans tous les sens afin d'essayer d'obtenir à peu près la même disposition parce que si je le déplace, je reviens en arrière, si je prends un point et que je le déplace seulement comme ça en hauteur en fait il n'est pas placé en hauteur sur ma sphère, il est placé en hauteur dans l'espace général dans le monde 3D que je dispose comment je peux faire pour améliorer ça ? en fait ici chaque polygone a ce qu'on appelle une normale normal, ça s'écrit comme normal, c'est à dire qu'il y a un sens, il y a un devant et un derrière de chaque polygone je sélectionne un polygone, il y a un sens ici je sélectionne le petit polygone, on peut voir que l'axe Z j'ai déjà parlé dans le tutoriel de création d'une créature, d'une bestiole l'axe Z indique le sens dans lequel le polygone est tourné ou l'objet est tourné, ici on voit bien que l'axe Z, l'axe en bleu est indiqué dans ce sens là si j'en sélectionne un autre ici, il est indiqué là j'en ai sélectionné plusieurs donc ça ne marche pas, il ne faut que j'en sélectionne qu'un seul j'en sélectionne qu'un seul ici, voilà j'en sélectionne qu'un seul ici on indique bien que ce polygone là est tourné dans ce sens là vers le bas maintenant j'aimerais avoir la même chose sur les points c'est à dire qu'ici les points, n'importe quel point que je sélectionne en fait l'axe X, Y, Z, bleu, vert et rouge sont indiqués toujours de la même façon et ça, ça ne m'aide pas en fait quand je vais déplacer mes points donc je prends l'outil de sélection, ici mes points et là en fait je vais aller dans les paramètres de l'outil de sélection je vais dans axe de sélection ici j'ai orientation et à la place d'axe monde ou objet je choisis normal donc ça va me sélectionner, ça va me placer mon axe de sélection en fonction des normales sélectionnées sur le point donc je sélectionne normal et maintenant on voit en fait que l'axe a été modifié maintenant l'axe bleu ici, l'axe Z indique bien la position du point donc je peux sélectionner mes points et j'ai toujours en fait mes axes dans le bon sens donc ici si je veux déplacer ce point là en hauteur je peux jouer avec ici l'axe Z et ça me déforme moins mon élément que si je le faisais avec l'axe classique comme ça là je le déplace comme ça, c'est pas bon si je le déplace en mode normal je peux y aller tout doucement et je suis bien la courbure en fait de ma sphère voilà c'était un petit truc à connaître qui servira quand on modélisera des choses un peu plus poussées plus organiques donc ici les outils axe modélisation, orientation ici on peut passer soit à axe ou à monde ou à objet ou à normal pour justement suivre la normale vous pouvez jouer un petit peu avec tout ça il faut connaître donc il n'est pas oublié que tous les outils dans Cinema 4D ont des réglages et ces réglages c'est bien d'aller y jeter un oeil de temps en temps et de pas simplement dire pour sélectionner ou pour déplacer je clique ici et je ne m'occupe pas de tout ça voilà c'était donc un mini tutoriel sur Cinema 4D je vous dis à bientôt pour un prochain mini tutoriel toujours sur Cinema 4D je vous dis à bientôt